Le président laisse beaucoup de temps aux accusés pour s'exprimer. Les accusés ont vraiment l'occasion d'exprimer la totalité de leur version des faits. Ce qui est en revanche regrettable, c'est que lorsque les avocats des victimes essayent de poser des questions aux accusés, hier nous avons bien vu que les accusés se refusent systématiquement à répondre aux questions des avocats des victimes. C'est encore un moyen, c'est une stratégie qui est celle des accusés qui veulent nier leurs victimes. Ils n'ont pas cessé de le faire depuis le début de ce procès. C'est assez indécent, mais c'est une stratégie globale. La politisation aussi, c'est une stratégie qui permet aux accusés d'éviter de voir qu'ils sont avant tout les auteurs d'actes criminels infâmes. En général, le procès est parfaitement conforme aux règles du procès équitable, aux principes qui sont communs à tous les États en matière de respect du procès équitable. On est même à un niveau de respect du procès équitable très supérieur aux normes internationales.